Bonjour et bienvenue à cet atelier qui fait partie d'une série de trois ateliers destinés principalement aux freelancers et aux agences qui voudraient vendre des sites avec Silex ce premier atelier c'est juste une initiation donc évidemment tout le monde est le bienvenu nous allons voir aujourd'hui comment se servir de Silex le website builder libre open source donc gratuit et à utiliser sans modération vous pouvez publier nous allons aujourd'hui publier un site à partir d'un modèle c'est à dire on va ouvrir un modèle de site déjà fait on va juste le mettre en ligne pour que vous puissiez le partager enfin le voir de n'importe où le mettre sur internet ensuite on va modifier ce modèle pour qu'il corresponde à quelque chose qui vous plaît changer un peu le design et changer le contenu et pour que vous puissiez après par vous même faire faire votre site internet et et voilà et donc vous l'aurez en ligne on va pour mettre en ligne on va utiliser github page qui est un service gratuit donc aujourd'hui là tout ce qu'on voit est gratuit et et sans voilà sans embrouille comme on dit chez nous alors sans plus attendre voici silex silex donc dans mon navigateur là sur vous pouvez aller sur silex.me silex.me et vous aurez vous aurez silex vous aurez accès à silex comme ça c'est une instance qui est mise à disposition par silex labs gratuitement enfin nous on paye mais mais pour vous c'est gratuit pour tout le monde c'est gratuit et vous pouvez héberger sinon silex chez vous il y a d'ailleurs un des ateliers dans la dans la série des ateliers qui sera dédié à comment héberger un silex chez soi et le customiser pour qu'il soit un petit peu boosté ou qui corresponde mieux à ce que vous voulez en faire en particulier si vous voulez vraiment faire beaucoup de sites ou des sites très professionnels donc le dashboard le dashboard c'est ce que vous voyez ici on vous propose ici plein de temps enfin quelques templates gratuites que vous pouvez utiliser pour vos projets je vais prendre celle de tout en bas qui est la plus simple à mon avis donc je clique dessus et du coup voilà elle est ouverte dans silex et nous allons pouvoir commencer par la mettre en ligne voilà ça va être la première étape on pourrait commencer par la modifier mais je trouve ça plus marrant de commencer déjà par la mettre en ligne donc pour ce faire on va déjà sauvegarder le site internet puisque maintenant d'une template on est passé à notre site internet donc on va faire enregistrer save donc dans le menu nuages save et là silex vous propose des options pour sauvegarder votre votre site et vos images etc c'est pas c'est pas silex labs sur son instance de silex qui va héberger vos contenus qui va même on n'a même pas envie de d'y accéder c'est c'est vous c'est vos données donc vous allez choisir où vous voulez mettre votre votre données donc il ya dropbox par exemple où il ya l'équivalent open source de dropbox qui est on cloud ou next cloud qui c'est donc c'est ce que là on appelle webdav c'est le protocole qui permet d'accéder à next cloud et voilà enfin l'équivalent open source de dropbox sinon vous pouvez utiliser d'autres des hébergements classiques comme ceux que vous pouvez acheter chez ganty là nous on va utiliser github qui propose un service d'hébergement très très bien fait et gratuit donc moi je suis déjà identifié j'ai juste cliqué dessus et je vois mes dossiers dans github vous il faudra sûrement que vous créez un compte donc ça cliquez dessus et puis vous suivez le truc qui va vous proposer de créer un compte donc là pour cet atelier je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler répétition puisque c'est une répétition pour l'atelier donc voilà je fais entrer et github me crée donc non seulement ce dossier à la racine de github de mon github donc où est-il répétition ici voilà mais il me crée dans répétition un dossier master qui est le dossier dans lequel on doit mettre tout ce qu'on veut nos fichiers ne le mettez pas directement dans répétition là parce que en fait c'est pas comme ça que github marche il faut absolument mettre ça dans master voilà donc je vais laisser le nom par défaut de mon site et je vais appuyer sur ok voilà mon site est donc sauvegardé ça veut dire que maintenant je vais pouvoir le preview prévisualiser avec le petit oeil qui est là donc preview ça me permet de de voir comment mon site est pour un internaute qui arriverait sur mon site donc là vous voyez que c'est un site d'une page il ya qu'une seule page il ya quelques liens des images voilà un petit design et à gauche des boutons de partage donc je vais revenir à silex et maintenant on va le la preview elle n'est pas visible par tout le monde c'est quelque chose qui est visible uniquement par vous quand vous êtes identifié là en l'occurrence sur github donc mais je vais vouloir le mettre en ligne donc c'est très simple je vais faire le petit nuage et je vais faire publish publier voilà la silex vous propose plusieurs options donc vous allez choisir github page parce que c'est la plus simple et vous faites suivant là il va vous mettre une liste de tous vos dossiers dans github vous choisissez celui que vous venez de créer là donc moi je mets la répétition voilà si l'ex là nous demande si on veut si on a un domaine un nom de domaine particulier ou si on veut utiliser celui de github donc moi je vais utiliser celui de github donc je n'écris rien mais si vous avez votre nom de domaine vous pouvez mettre votre nom de domaine ici pour que votre site soit disponible sur votre nom de domaine vous pouvez aussi acheter un nom de domaine puisque il ya un lien vers chez gandhi voilà donc silex est en train de créer à partir de site internet à il ya une erreur des foyers et bon il ya des erreurs sur github page donc il faut recommencer voilà c'est tout donc je recommence puis à publish et là je fais juste continuer parce que j'ai déjà mis les mais il a mémorisé mes choix voilà donc je disais donc il est en train de créer d un fichier optimisé pour pouvoir être hébergé s'il ya plusieurs pages à mon site il créera les plusieurs pages et voilà et maintenant il déploie sur github page qu'est ce que j'ai rien oublié oui c'est ça ok alors une fois qu'il a déployé sur github page mon site va être accessible par tout le monde sur internet et silex va me donner le lien sur lequel il est accessible voilà donc il me dit ok vous pouvez voir votre site ici je clique dessus et mon site est bien ici alors sur le sur l'adresse que m'a créé github voilà donc ça vous pouvez par contre le partager avec les gens ou même sur les réseaux sociaux puisqu'il ya des boutons de partage ici et voilà c'est votre site donc il ya un truc que je vous ai pas montré c'est qu'on peut voir la tête de son site sur mobile grâce à un petit outil qui est là qui est un air là on voit c'est prévu une response size donc ça s'appelle response size et c'est en fait une manière de visualiser votre site avec plusieurs résolutions d'écran donc là on est sur desktop il ya tablette il ya tablette à la verticale il ya le site mobile donc là on voit que voilà ça a changé un petit peu donc on va voir qu'on peut aussi éditer cette version là et le site mobile à la verticale voilà donc je vous ai montré la commande mettre votre site en ligne à partir d'une template et maintenant je vais vous montrer comment bas le rendant le modifier pour mettre votre contenu vos images vos films et faire votre super site internet pour votre super service en ligne alors tout simplement on va commencer par éditer les images donc là on a une image donc je double clic dessus et silex va ouvrir un balle l'explorateur de fichiers pour pouvoir combat pour nous laisser sélectionner une image sauf que là dans mon dossier j'ai aucune aucune image donc je vais cliquer en bas là sur drop file c'est pierre et je vais aller choisir une image on va prendre une image tiens on va prendre ma tête par exemple voilà hop je vais mettre cette image là et pour remplacer l'image qui avait sur le sur la dans le site internet je vais double cliquer sur l'image que je viens de mettre dans mon dossier voilà hop elle est là c'est ma tronche je vais mettre ça plus petit donc déjà là vous voyez comme on manipule les images donc si on prend le coin là ici on peut la déformer et c'est moche déjà que c'est déjà que je suis un peu bon alors si on appuie sur majuscule shift on quand bas en fait ça garder les proportions l'image donc c'est quand même mieux voilà puis on peut la déplacer l'image la mettre où on veut donc là je vais sauvegarder avec contrôle s ou bien sinon je peux faire petit nuage save voilà et je vais preview ensuite mon site internet pour voir que la modification de l'image a bien été faite important quand même voilà donc au lieu d'un petit ordinateur j'ai ma tête ensuite ce qui est intéressant aussi c'est bon les tous les éléments qu'on peut manipuler les textes les images et je vais vous en montrer d'autres ont des ont des propriétés ici donc si vous voulez changer la position de l'image avec des chiffres au lieu que ce soit avec la souris bah c'est ici voilà pour peut-être être plus précis sinon vous pouvez aussi utiliser les touches du clavier pour déplacer votre image est toujours quand et quand vous appuyez sur shift ça déplace d'un 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 pixel alors sinon c'est dix pixels avec les touches du clavier là vous avez plein d'autres propriétés dans le panneau de droite on va pas toutes les voir vous pourrez jouer avec mais il ya les par exemple les débordures des couleurs de fond tout ça donc là je vous ai montré comment ça marche les images par exemple ici aussi je vais vous montrer un autre élément qui est sympa c'est les conteneurs donc les containers alors je vais faire le petit menu plus pour ajouter un conteneur vous allez voir ce que c'est un conteneur en fait c'est une manière de grouper donc des éléments donc là je vais agrandir mon conteneur et dedans je vais y mettre par exemple l'image qui est là et puis et puis l'image qui est là haut tiens là je vais commencer à faire un site bien moche mais bon par défaut les conteneurs ont un fond blanc vous pouvez le changer évidemment ici mais ce qui est intéressant dans les conteneurs c'est que ça permet de grouper des éléments ça permet aussi des fois de faire une bordure un peu plus sympa ou de faire des sortes de cartes par exemple on pourrait mettre un petit logo ici puis mettre un texte à côté comme ce texte là et tout de suite ça ferait un truc ça ferait un élément que je peux balader sur mon site avec une petite couleur de fond que je peux dupliquer aussi parce qu'il ya ici copier et coller donc ça va dupliquer l'élément quoi si vous faites copier coller bim vous avez deux fois l'élément j'en profite aussi pour montrer la petite poubelle qui permet d'effacer les éléments oui oui je suis sûr je veux l'effacer voilà donc là je vous ai montré les images les conteneurs tiens je vais effacer ce ce truc aussi comme ça bon ça fait un site moche mais pas si moche et et voilà et donc maintenant je vais vous montrer un autre élément qui est intéressant c'est la section donc la section ça marche comment les sections en fait c'est tous ces trucs qui sont horizontaux c'est très pratique une section parce que on peut les déplacer donc ça fait des sortes de pas de section quoi de contenu de bout de contenu qu'on va déplacer avec les petites flèches qui sont là là haut ou avec le clavier voilà donc la petite flèche là haut bim elle monte la section là voilà donc la section je peux la montée la descendre la mettre tout en bas la mettre tout en haut voilà donc je balade ma section une section elle est constituée d'un élément de fond et d'un élément qui est centré qui est un conteneur qui est centré qui sera quel que soit la la disons la taille de la fenêtre du navigateur ce contenu là sera visible et centré ce qui est dans le dans le dans le conteneur central de la section voilà donc je recommence la section c'est bien parce qu'on peut balader on peut les balader on peut la balader dans le site on peut restructurer son site un peu comme on veut c'est bien aussi parce qu'il ya un conteneur au centre qui est toujours centré et qui est toujours visible voilà ça c'est les sections on peut toujours ajouter des sections avec le menu plus qu'est ce que je voulais d'autre vous montrer alors laissez moi regarder mes petites notes et ben voilà les sections maintenant on va passer au texte donc le texte c'est le plus complexe des éléments de base de silex pourquoi parce qu'en fait déjà c'est assez simple à éditer un double clic et voilà on peut ajouter ou retirer du contenu voilà donc là je vais changer le contenu en texte et je peux aussi changer le paragraphe qui en dessous ce qui est intéressant de voir c'est qu'en fait ici quand je mets ma souris sur le titre qui est ici c'est bien un titre et c'est un titre 1 h1 voilà alors que si je mets ma souris sur le contenu qui est en dessous là c'est un p un paragraphe c'est important pourquoi parce que d'une part c'est la sémantique de votre site donc c'est bien pour le référencement puis même voilà c'est important d'avoir de la sémantique dans les sites en html et le deuxième truc qui vous concerne sûrement plus c'est que bah au niveau du design on va pouvoir les changer leur apparence indépendamment on pourra mettre une couleur de texte au paragraphe et une couleur de texte au titre bah tiens c'est justement ce qu'on va faire donc pour ça ce que je fais c'est je fais échappe pour désélectionner tout voilà et je vais sur l'onglet a là le petit a en haut à droite l'onglet éditeur de texte donc il ya déjà des styles de texte en fait pour ce site internet là ce petit site qui était la template au départ par exemple vous voyez que all donc tous les textes les titres les paragraphes les liens tout ils ont tous fond de family donc la famille de fonte roboto qui est une voilà une police de caractère ils ont aussi la couleur blanche sauf que si je sélectionne par exemple les h1 les titres 1 et ben on peut on peut là on peut les leur mettre une couleur différente c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc on va mettre les titres 1 on va les mettre par exemple en bas on va dire en vert parce que ça va être moche mais au moins on verra donc voilà et donc là j'ai tous mes titres 1 en vert c'est ça ici vous voyez là haut vert en vert en vert donc là j'ai changé tous les titres 1 de mon site internet vous avez plein de propriétés du texte l'alignement est-ce que les souligner comme ci comme ça de droite à gauche de gauche à droite pour les langues qui vont dans l'autre sens et voilà le mettre en majuscule vous pouvez vous pouvez jouer avec il ya des systèmes de colonnes et tout c'est assez sympa il faut faire attention que quand vous sélectionnez un champ de texte si vous modifiez le style vous allez modifier le style uniquement pour ce champ de texte alors que si je fais échappe je modifie le style pour tous les champs de texte je rentre pas plus dans les détails l'atelier suivant qui sera un peu pour les pros on pourra rentrer plus dans les détails mais bon là ça vous permet déjà de changer tous les textes du site et l'aspect du site les couleurs etc donc ça c'était les textes laissez moi voir est ce que j'ai rien oublié ben non le compte changer de contenu la sémantique et le look de vos de vos textes il maintenant je vais vous montrer un autre élément qu'on peut ajouter sur la scène qui est en fait il ya une série ici d'éléments un peu plus complexe qui sont des composants donc je vais vous montrer le composant forme par exemple alors pour ça je vais ajouter une section pour pas mettre trop le bordel là dans mon site internet j'ajoute une section que je vais positionner ici là et je vais mettre un formulaire de contact sur cette section donc je fais menu plus contact forme voilà et ça me donne ceci que je positionne là dedans voilà donc la différence entre les éléments normaux et les composants c'est que quand je double clic sur mon composant au lieu de l'éditer directement en place ce que je fais c'est que j'ai un petit menu ici là un petit onglet ici avec une roue qui s'est ouverte et je vais pouvoir le customiser c'est à dire changer ses paramètres en particulier dans le menu de contact dans le formulaire de contact le contact form que je viens d'ajouter ce qui est important c'est l'adresse email donc là vous mettez votre adresse email et et ça va se brancher automatiquement un service qui s'appelle form spray qui est open source qui est gratuit mais vous pourrez en fait utiliser d'autres si vous avez un serveur d'email vous pourrez utiliser votre serveur d'email il faudra juste un petit bout de code php par exemple qui envoie des emails je ne vous en dis pas trop plus sur le formulaire de contact je vais juste sauvegarder et on va preview le site pour que vous voyez un peu la tête que ça a un formulaire de contact voilà hop là alors attendez il se recharge voilà donc oh là là c'est vraiment moche j'ai une connexion assez lente donc donc ici vous avez votre formulaire de contact alors bon ben voilà c'est rien de rien de très surprenant il me demande là de remplir tous les champs pour pouvoir l'envoyer il ya plein de paramètres à ce formulaire de contact vous verrez en jouant avec il ya d'autres d'autres composants qu'on peut ajouter sur la scène notamment un slideshow qui est intéressant et où une map donc qui marche avec open street map qui est un projet que je vous recommande voilà qu'est ce que je voulais vous montrer d'autres ah oui alors ce qui est important qu'on n'a pas encore vu là donc je vais retirer la map ce qu'on a ce qui est important c'est que là on a un site qui a qu'une seule page donc c'est assez simple finalement mais vous allez vous probablement vouloir plusieurs pages alors s'il est que ça un menu page là c'est le petit le petit icône page qui est là à gauche et avec une seule page là qu'on peut renommer en cliquant sur le la partie de du texte que je vais appeler par exemple home page parce que il va y en avoir plusieurs voilà donc j'ai renommé ma page et je vais ajouter des pages avec le menu plus donc je vais faire par exemple contact ici si je veux ajouter une page qui est juste pour le contact voilà donc ça m'a ajouté une page contact on va voir pourquoi mais elle n'est pas vide la page contact en fait la page contact elle est un peu comme la page home page on peut les on peut jouer avec c'est à dire les descendre les montées et la première page celle qui est en haut c'est la home page quoi c'est ce que l'utilisateur verra quand il verra sur votre nom de domaine sans enfin la racine de votre nom de domaine alors il ya des éléments là il ya un truc important à voir avec les pages c'est que chaque élément donc celui ci par exemple dans l'onglet le petit pinceau là il a une propriété qui s'appelle visible alors là on va pouvoir choisir s'il est visible en mode mobile en mode desktop ou les deux et surtout sur quelle page il est visible donc est ce qu'il est visible sur toutes les pages ou sur juste une des pages donc tous les éléments ont ses propriétés et c'est comme ça que je vais pouvoir dire bah mon menu qui est là haut là ma section en haut elle je veux que elle soit sur toutes les pages donc c'est bien qu'elle soit chez toutes les pages par contre cette section là je vais vouloir celle d'en dessous là je vais vouloir qu'elle soit juste sur la home page la section contact elle je vais vouloir qu'elle soit que sur la section contact évidemment et la section d'en dessous là c'est que la page je fais ça un petit peu arbitrairement après ce sera votre contenu qui détermine quelle page vous voulez et le footer qui en bas bas il est toutes les pages voilà ce qui fait que maintenant j'ai deux j'ai deux pages une avec mon formulaire de contact le header le footer et l'autre avec le header le footer aussi mais du compte d'autres contenus donc je résume chaque élément que vous mettez dans silex vous lui attribuer une visibilité pour pour lui dire sur quelle page il est visible et à gauche vous gérez vos pages c'est à dire non seulement vous pouvez vous balader dans les pages vous pouvez les monter les descendre changer leur ordre les supprimer ou les ajouter un grand ajouté ici voilà pour les pages quelque chose qui est très lié à la page c'est que en fait je vais vous montrer un truc donc là je vais preview mon site donc quand je fais ce contrôle s sauve le site et ça va rafraîchir la fenêtre avec la preview automatiquement donc là elle n'existe pas ma page alors je vais recliquer sur le petit petit oeil puisque évidemment j'ai changé le nom de la page donc là j'étais sur une page qui n'existait pas voilà donc là j'arrive sur ma page et comment je fais pour aller sur ma page de contact et ben je peux pas parce qu'il ya aucun menu aucun bouton donc je vais en rajouter un dans silex comment ça se passe dans silex c'est pas un composant spécial c'est n'importe quel élément peut-être un lien vers une de vos pages donc là je vais par exemple ajouter un texte voilà je fais menu plus texte et ici je vais caler mon texte ici donc pas là des fois voilà comme ça et mon texte je vais l'appeler je vais mettre par exemple contacter moi et ça va être un lien vers vers ma page de contact alors comment je fais en sorte que ce soit un lien il ya plusieurs méthodes le pro la première c'est d'aller dans ses propriétés et pas juste en dessous de visible il ya lien donc c'est simple je vais choisir une des pages donc là ça va être ma page contact voilà dans la propriété lien je mets contact ce qui fait que quand l'utilisateur va cliquer dessus ça va l'amener vers la page contact je vous montre une démonstration je clique sur donc j'ai mon bouton contacter moi je clique dessus ça ouvre la page contact je reviens en arrière alors ce qui serait intéressant c'est que j'ai aussi un bouton ici pour aller sur la home page tiens on pourrait faire en sorte que ce soit tech team il ya un autre truc qui est intéressant c'est qu'il a disparu sur la page contact il ya pas mon bouton contact c'est une navigation on a envie qui reste quoi même si bon donc pour ça c'est simple encore une fois je vais dans la propriété visible de mon bouton je fais toutes les pages et là maintenant mon bouton contacter moi sera sur toutes les pages je vais aussi faire en sorte que le logo là de cette superbe de ce superbe site ce soit un lien vers la home page tant qu'à faire c'est souvent comme ça qu'on fait donc je vais dans la propriété link home page voilà là je sauvegarde mon site et à votre grande surprise il est vraiment mâche ce site c'est moi non peut-être pas peut-être que c'est la couleur de fond qui est bizarre voilà donc là maintenant quand je clique sur le logo hop ça m'amène à la home page et le menu le bouton contact et moi il est sur toutes les pages donc ce lien ça pourrait être une image ça pourrait être n'importe quoi vous pouvez attribuer un lien à n'importe quel élément dans silex voilà voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre un lien les éléments visibles et les pages ok bon bah voilà donc là maintenant qu'on a réussi à à changer le contenu des images des textes grouper les éléments dans un conteneur les mettre dans des sections réordonner les sections utiliser des composants maintenant qu'on a aussi pu faire plusieurs pages à notre site internet qu'on a pu faire des liens entre les pages et qu'on a pu déterminer quels éléments sont visibles sur quelle page ben on va pouvoir s'attaquer un truc très marrant c'est la version mobile du site donc je clique sur le petit téléphone portable ici à gauche et ça va me mettre dans le mobile editor donc c'est le mode d'édition mobile donc déjà vous voyez qu'il ya ici un petit menu dans lequel automatiquement il y aura les différentes pages de votre site si vous pouvez aussi le supprimer tout simplement si vous préférez gérer votre menu en créant vous même des liens vers chaque page même en mode mobile vous pouvez moi je vais le laisser donc par contre du coup je vais enlever en version mobile je veux pas qu'ils aient le lien vers contactez moi puisqu'il sera déjà dans le menu la page contactez moi donc là je vais dans la partie visible et je dis ça ce bouton là il n'est visible que sur desktop voilà tac donc il disparaît en version mobile il est toujours là en version desktop contactez moi il est là contactez moi il n'est plus là voilà c'est un exemple la version mobile on peut aussi en fait on peut redimensionner les éléments normalement si on y arrive ou pas bah tiens pas aujourd'hui on peut pas je vais essayer de le faire en mode texte c'est peut-être oulala ça rame là c'est mon navigateur qui rame allo allo il y a tout qui rame il y a tout qui rame qu'est-ce qui se passe dans l'espace voilà est-ce qu'on peut changer là ah oui c'est juste que ça ramait donc voilà donc on peut changer les dimensions des éléments on peut changer plein de trucs en fait on peut aussi changer par exemple la couleur de fond de mon de mon petit conteneur là que j'avais mis là pour tester ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ça n'a effet que dans la version mobile voilà si je retourne dans la version desktop mon conteneur a toujours la même taille et la couleur de fond n'a pas changé alors ce qui est intéressant là dedans donc on peut on peut changer la visibilité des éléments on peut dire ils ne sont pas visibles où ils sont visibles que en mode mobile ou pas en mode mobile on peut aussi changer l'apparence des textes des images etc c'est bien pour pouvoir par exemple mettre des les textes plus gros ou pour pouvoir quand on est sur mobile en supprimer quelques quelques sections qui seront trop trop lourdes à charger ou des images etc enfin bref là vous pouvez donc modifier votre version mobile je vais sauvegarder et je vais preview mais dans response size comme je vous avais montré tout à l'heure pour qu'on voit un petit peu que effectivement sur mobile ça se comporte comme comme je l'ai décidé voilà je montre la version mobile et vous voyez que le fond et là est jaune et que c'est petit voilà donc ça se présentera comme ça exactement sur votre téléphone on peut aussi tester le menu tac avec la page contact ou la home page voilà donc ça c'est pas mal c'est un peu tout je pense que je vais vous montrer aujourd'hui je vais vérifier que je n'ai rien oublié tac 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 ok voilà bon bah après en fait je vais vous inviter donc à venir à l'atelier en ligne enfin vous renseigner il ya une newsletter silex que vous trouverez dans l'éditeur silex et d'ailleurs l'aide de silex c'est vous cliquez sur le petit logo là ou sur le point d'interrogation qui est chez plus qu'elle a et vous avez là une bas des liens vers vous poser des questions vers où télécharger des trucs faire enfin voilà le wiki donc où il ya une aide et les forums n'hésitez pas à poser plein de questions c'est open source si vous avez des idées ou si vous connaissez des développeurs aussi vous êtes développeurs n'hésitez pas à contribuer si vous êtes designer vous pouvez contribuer des templates tout simplement faire un peu la pub de silex parce que c'est plus sympa plus on est de fou plus on s'amuse il ya aussi une petite communauté de freelance là qui se met en place et et donc bah n'hésitez pas aussi à m'écrire ou voilà pour pour vous signaler si vous êtes freelance et que vous avez envie de vendre des sites internet faits avec silex et le prochain atelier et sera sur sera en fait pour justement des fonctions avancées de silex et voir comment on peut faire par exemple des sites multilingues etc je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt et restez cool alors comment on fait pour arrêter l'enregistrement à bientôt salut salut